Oui, 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 j'ai eu un tableau qui est un tableau mais ovale et qui m'a permis quand même d'aborder certaines questions concernant la littoratoire turienne cette fois-ci et sur la question de la femme. Quelques j'ai aperçu pour rappeler certains aspects qui vont nous affecter, nous avions réfléchi à propos de la femme sur le rôle de la femme qui constitue cet objet vitement recherché, vitement souhaité et qui, dans certains récits, va tenir un rôle fondamental. Ce serait le rôle de, c'est le personnage de tenir dans le chevalier de la charrette ou peut-être dans d'autres personnages du seuil qui constitue un personnage majeur qui a agi avec une autonomie personnelle. Et si on allait continuer à travailler et à réussir sur le signe particulier, on aurait des personnes rencontrées Morgane, Wilhelm. C'est comme des femmes qui investiguent un pouvoir très particulier par rapport aux hommes. Et ce sont ces personnages qui ont fait l'objet de différentes réformulations dans des romans qu'on parle en fait. Il y a un peu ça, il y a des personnages qui ont fait l'objet de madame Daniel James Raoune et madame Piscine-Bernard Affey vont nous en parler. Je vais commencer par présenter cette belle dame. D'un côté, madame Daniel James Raoune est professeure émérite à l'Université des Bordeaux et est membre sénior de l'Institut universitaire de France. Elle est actuellement la présidente de la Société internationale Arthurienne. Et elle est surtout un intellectuel engagé, honnête et une très bonne amie. Elle a toujours accepté nos invitations pour nous accompagner. Et je pourrais dire que même sur madame Pernadine Haché, qui est professeure à l'Université de Rennes 2. Elle a été la présidente de la Société internationale Arthurienne. Elle a fait partie dans l'Institut universitaire et elle a consacré une partie de sa recherche à récupérer de textes qui n'étaient pas connues. C'est-à-dire que le texte Arthurien certif, donc elle a piloté le projet LATE, littérature Arthurienne en Europe. Voilà, donc, elle nous a accompagné dans d'autres locations et je suis vraiment reconnaissante d'avoir accepté notre invitation parce que toutes les deux ont dû, c'est-à-dire qu'ils ont fait quelques cinq conférences dans un mois. C'est-à-dire qu'elles ont accepté de nous accompagner. Donc, C'est-à-dire qu'elles ont fait quelques conférences dans l'Université de Rennes 2. C'est le roman du silence. Le roman du silence, je n'ai pas peur en histoire, mais c'est-à-dire qu'un personnage féminin qui va s'occuper dans un personnage féminin. C'est-à-dire qu'il va garder le silence. Il y aura une dynamique entre la parole, entre le silence et la parole. C'est-à-dire que nous avions déjà dans l'Université de Rennes 2. C'est-à-dire qu'elle vient juste d'éditer, de préparer une édition. C'est-à-dire qu'elle vient sortir. C'est-à-dire qu'un certain roman, un certain ouvrage très intéressant, nous voulons en tournant du précédent cycle et des années plus tard du contenu crâne. Et ça construit un exemple vraiment intéressant qui a été récupéré et recréé dans la littérature concrète. Et Christine Barava va nous parler de ses personnages secondaires. Je vous invite à vous rappeler les personnages de la cousine, de la jeune fille du pavillon, des célèbres demoiselles. Elle va parler des personnages secondaires dans le roman d'Arthus. Un roman arthurien tardif. Arthus, il n'a rien à voir avec notre bon Arthur. Et il va focaliser sa réflexion sur un personnage au secondaire, entre particuliers la veuve et l'enferlible. Pardon, parce qu'elle a aussi travaillé sur la veuve cette fois-ci. Elle va nous parler sur l'enferlible. Donc, voilà cette présentation d'ensemble. Alors, ce qui est le plus important, c'est de les écouter. Donc, Daniel, on commence par toi. Encore une fois, merci d'être là et je vais donner la parole. Merci beaucoup. Merci de cette présentation chaleureuse. Et je suis très heureuse d'être là pour vous parler des femmes dans le roman de silence d'Eglise Cornois. Les exemples sont majoritairement dans l'exemplier que vous avez. Tant d'autre que, pour la version écrite, je me focaliserai sur les commentaires, le silence, la parole. Et là, j'aurai une troisième partie qui donnera un peu un cercle à lancer. Alors, le roman de silence, c'est un roman arthurien qui a sans doute été écrit au tout début du 13e siècle par un certain Elgris de Cornois que l'on ne connaît pas autrement et qui, sans doute, porte un pseudonym. L'histoire est dépourvue de merveilleux, mais elle est pleine de rebondissements et elle est de type généalogique. Après une première partie consacrée aux amours de Cador, qui est le neveu du roi d'Angleterre et d'Ephénie, qui est la fille unique du comte de Cornois, Cador, cette histoire nous raconte, dans une seconde partie, les tribulations de leur fille unique, silence, que l'on a nommé ainsi parce que, pour lui sauvegarder son héritage, ses parents ont décidé de la faire passer pour un garçon, ses parents ont décidé, donc, qu'il fallait que leur enfant fasse silence sur sa vraie nature commune. Après un intermède comme jongleur en France, art auquel peuvent s'adonner aussi bien les hommes que les femmes, de retour en Cornois, silence adolescent et rapidement retenu à la cour du roi et là, la reine, Ephème, tombe follement amoureuse d'elle, en croyant à faire, évidemment, un très régime. Silence, résistant à ses avances, la reine, pleine de haine et de colère, se venge par deux fois. La première conduit l'héroïne au bord de la mort, à la cour de France, mais tout est bien qui finit bien, et silence va demeurer à cet endroit jusqu'à y devenir un chevalier émérit, un chevalier exceptionnel. La seconde missionne la jeune fille pour capturer Merlin et le ramener à la cour sous un prétexte d'interprétation de rêve. Or, Merlin est devenu homme sauvage et s'est réfugié dans les voies, et avant de disparaître, il a prophétisé que seule une femme pourrait l'attraper. Évidemment, tout va se passer pour le mieux et silence va réussir à capturer le prophète. Celui-ci, ramené à la cour, finit par révéler publiquement, entre autres, que silence est une femme, entre autres, que la reine est adultère. Cette dernière émise à mort, tout comme son maman, le roi épouse de la jeune et commune qui est rendue à cette humanité et qui est restaurée dans ses droits vérités. Voilà pour le résumé très global de cette histoire. Depuis plus de trois décennies, la critique s'est emparée de cet ouvrage et dans la perspective des gender studies, là en particulier examinée sous l'angle de la construction sociale ou hiérarchie de contraintes du genre. La question de la représentation féminine, de fait, est particulièrement riche dans ce roman et elle s'élabore de façon multile. Dans des vagues, il vient incessant entre des commentaires méta-textuels du narrateur qui sont donc généralisants et plutôt négatifs sur les femmes et des péripéties particulières qui nous sont racontées et dans lesquelles les personnages féminines tiennent une place de premier point. Certains de ces personnages resplendissent, d'autres non, mais chacun d'entre eux nous dit quelque chose de la manière dont on peut voir la femme en elle et en particulier son lien en silence, à la parole, à l'action. C'est donc selon ce cadre que je vais organiser mon étude en privilégiant des points de poétique d'innégal en fleur d'ailleurs et en allant dans une première partie des femmes, apparemment toutes les mêmes, à trois femmes dans une seconde partie dont le nom d'emblée s'inscrit dans un même champ lexical du silence, ce n'est pas Eiffel, Eiffel, silence, pour me focaliser enfin dans une dernière partie sur une seule femme, l'héroïne silence, dont le nom lui-même, pour indiquer qu'elle peut être autre que ce qu'elle est ou que ce qu'elle paraît, se décline et varie dans le temps de manière emblématique, silenciia, silencius, et aussi, comme un nom de scène qui reviendrait, « manu ». Alors, première partie, toutes les mêmes, la généricité de la femme. Sans doute parce qu'elle relève encore presque exclusivement de la parole et du regard des hommes, très souvent de claires, qui, justement, dès leur positionnage, ont été soustraits à la société des femmes. L'image offerte par la littérature médiévale de la femme ou des femmes, qui n'est pas très revisante, on le sait. J'en avais parlé ici même l'an passé. En dépit du modèle marial qui progresse dans le temps, le poids des origines est lourd, qui fait d'elle la responsable de la chute de l'humanité et continue à véhiculer la misogynie à l'égard de toutes ses descendants. La femme, mal connue, située ou maintenue à distance, est ainsi pensée entre le blâme et l'éloge, et plus souvent représentée, donc, de manière décaillée, paradoxale, fondationale, que de manière née. Elle est fréquemment empêchée des pires défauts et responsable des maux des hommes, plutôt que parée de toute égalité. Le roman de silence n'échappe pas à cette tendance et contribue à nous faire parvenir, sous forme de commentaire, une image générique qui, au pire, est assez détestable de la femme et, au mieux, est assez mitigée. D'abord, force est de constater que ces commentaires occupent une toute petite place quantitative dans notre âge. Il y a une centaine de versements sur le coup de six mille septembre. Il n'y a donc pas lieu de les surestimer et de faire d'Eldris un chantre de la condition commune. Ces passages sont placés dans la bouche du narrateur pour un peu plus de l'homme qui est d'entre eux, et le reste placé dans la bouche de trois personnages masculins, qui adorent le neveu du roi ou aussi le mari d'Ephélie, le chancelier du roi d'Angleterre, qui n'a pas de nom, et le roi lui-même, et aussi dans la bouche de silence qui, notamment, est confronté à sa dualité entre sa nature et son genre d'intérêt. Dans l'exemple 1, vous verrez qu'à deux exceptions près, une même réprobation ou un jugement dépréciatif qui gouverne tous ses commentaires, sont ainsi soulignés et stigmatisés l'aptitude à la dissimulation, à la feinte, à la ruse, l'impossible silence féminin, l'inconséquence féminine, l'amour féminin qui vit réservant à la haine, et qui est particulièrement volage, la vengeance d'une femme. En voici un exemple, c'est l'exemple numéro 2, où, de manière topique, le narrateur achève sa diatribe en laissant temps qu'il pourrait poursuivre celle-ci, l'aise. « Feinti se forme pour le tonnière, quand il y a où d'homme, être par son nière, famé, pleuré, et sa guise » et à la fin de cette citation, note à dire en forme de femme. De son côté, ayant mis en balance, non sans naïveté d'ailleurs, les usages masculins et féminins, l'héroïne adolescente ne porte certes pas de jugement moralisateur, mais elle constate résolument le désavantage qui existe à être ou pas. Et puis, dans son collège, tout l'us de femme, c'est l'exemple numéro 3, pardon, tout l'us de femme a son usage. Et voit que nous n'avons pas, qu'il y a une somme, donc tout l'us de femme, c'est la sonnette. Le final du roman donne cependant l'occasion au roi Edwin de l'on et ses présents que représente les qualités d'une femme, c'est l'exemple de notre cas, tandis que le narrateur, dans son épisode, lui envoie à son tour le pas, mais vous le voyez de façon mitigée en expliquant qu'une femme a moins de raison de bien se convenir qu'un homme et qu'on doit particulièrement la louer quand elle agit ainsi en contrariant sa nature, sous-entendu sa mauvaise nature. Donc, c'est l'exemple numéro 5, « Maître Eldris dit Chiondruet qu'on doit plus bonne femme en mer qu'aille mauvaise ou blanche » ou blamère peut-être. C'est juste un peu plus loin. « Car femme amène en or au poison pour qu'elle n'aise de l'être bonne que madresse. » Ensuite, dans le détail, ce que l'on remarque, c'est que c'est le nain, c'est le singulier « femme » qui est employé plutôt que son pluriel, ce qui tente à renforcer le caractère générique des assertions obtenues et à laisser supposer aussi qu'il existe une sorte d'essence unique, reproductible, identifiable comme telle, qui confirme bien à des propos sans tension. C'est d'ailleurs ce que rappelle Gador, vous le voyez dans l'exemple 6 à son épouse, en lui disant qu'elle va être créée d'une côte d'ador, parce que Jésus, ainsi, c'est ce qu'il dit dans le texte, « voulait qu'ils soient tous deux d'une violence comme ils sont faits d'une substance et que deux se paient en trône et femme à grande commune. » Il y a beaucoup de choses en commun. On constate inversement que le pluriel du non-femme ou femme est réservé dans notre ouvrage au cas particulier mis en situation dans l'histoire et prioritairement à la privation par les droits et les humains des droits des femmes, des femmes du royaume d'Angleterre. Par exemple, quand le monarque, lors de l'interrogatoire de Montlin, passe du singulier au pluriel de sa sentence pour redire la même chose et affirmer la nécessité du silence des femmes, c'est l'exemple numéro 7, on voit bien que c'est d'abord celui de son épouse qui le réclame. Alors que celle-ci vient de menacer Merlin et que le roi lui-même vient de la reprendre vertement en lui demandant de se faire. Sans se défendre, j'ai tant plaisir. J'y reviendrai. Enfin, ce que je veux dire aussi sur ces commentaires, c'est que chacun d'entre eux est en prise sur la situation qui est égétique. À part celui du jeune Cador qui est en croix aux affres de l'incertitude amoureuse, tous les commentaires négatifs sont en lien avec le comportement de la reine Eiffel qui s'est rapidement transformée en un personnage diabolique à partir du moment où le silence arrive à la cour d'Angleterre et à partir du moment où elle est en tant amoureuse du jeune homme. Donc, la reine et son comportement suscitent les commentaires négatifs du narrateur et ils contribuent finalement à typifier autant qu'à désavouer la reine. Ce que l'on peut se dire aussi, c'est que ce va-et-vient entre le particulier et le jeune homme permet de repenser l'occasionnel et l'accidentiel et de le repenser comme essentiel, comme définitif, dans un présent économique qui parcourt tout le temps. Autrement dit, le commentaire nourrit l'analyse psychologique. On dit souvent que l'analyse psychologique fait défaut dans les romans médiévaux, mais les commentaires nous permettent tout de même d'attraper cette analyse psychologique. Et le commentaire aussi tente à instituer des cadres rigides de pensée et de vie dont finalement il est difficile de sortir, aussi bien pour le public qui entend ces commentaires que pour les personnages de papier tels qu'ils ont été créés par l'écrivain. Alors qu'il existe idéalement, non, une sorte d'éternel féminin, d'essence féminine plus condamnable qu'admirable, est encore sous-tendu dans notre roman par le choix curieux d'attribuer aux trois héroïdes féminines un nom qui les inscrit d'emblée dans un même paradigme entre silence et parole. Ce sera ma deuxième pratique, un même paradigme entre, alors j'ai écrit parole et silence, j'aurais pu dire entre silence et parole, trois noms, trois héroïnes, euphème, euphémie, silence. Donc mes accents, j'aurais dû le faire et j'ai malheureusement, j'ai envie de dire, j'ai adopté la manière d'écrire ces noms comme la critique française l'a fait, mais je pense que c'est particulièrement, non pas stupide mais dommage, et qu'il aurait fallu écrire euphème, 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 euphémie et silence. J'ai beaucoup hésité, je reprends l'usage qui prévaut depuis 30 ans. Les noms de ces trois héroïnes ont en commun d'être motivées logistiquement par des substantifs et ne sont pas complètement des assématifs. Ils expliquent chacun d'eux-mêmes, a priori, le scène du silence, mais ils orientent aussi vers la parole, de par l'étymologie qui est la leur, et aussi par le fait que ces trois femmes, également magnifiques, au premier plan de l'action, parlent. Premièrement, du côté du sens, je les ai rappelés, vous voyez dans l'exemple que vous voyez sous le numéro 5 ici. Les étymologies et l'emploi de ces étymons, l'auteur et le triste cornoide ont été, de manière certaine, un lettré qui connaissait le latin. Alors, les deux noms euphème et euphémie sont tous forgés sur le latin euphémia, qui est un calque du grec et qui signifie d'abord la désignation parorale, la parole de bonne figure, écrit sous l'exemple numéro 8, la parole de bonne augure, la bonne réfutation. Puis, secondairement, il a pris son sens moderne de féminisme. A l'origine, ce terme relève de la sphère sacrée et désigne en principe l'emploi d'expression face au cours du sacrifice. En pratique, il exclut toute expression néfaste au sein du sanctuaire. De là, son extension au langage commun des relations sociales et religieuses, c'est ce que dit Paul Zumdor dans l'une de ses étymons. La racine sémantique de ce nom est donc en soi bien plus enthubologique que ce que le décalque du français moderne euphémisme aurait pu les entendre. Et elle nous oriente d'emblée vers le silence, mais aussi vers la parole, ce qui n'est pas pour nous étonner parce que l'on sait que le silence et la parole sont à envisager dans un rapport de proximité, voire de continuité plutôt d'opposition, comme j'avais pu l'étudier de la guerre dans ma tête. Comme on le verra, les héroïmes qui portent ces deux noms correspondent à deux résultats différents forgés à partir de cette même racine, et elles se différencient et par leur gestion du silence et par leur gestion de la parole. Du côté du silence, on part du latin silencio, silencio, mais avant d'aller plus loin, je signalerai tout de même que le nom silence n'est pas si fréquent que celui-là dans les textes littéraires français encore au début du 13e siècle. Ce latin neutre silencio, c'est le numéro de 10, possède une extension de sens qui mérite d'être relevée puisque l'auteur est Brice de Cornouane, donc comme je l'ai dit, était vraisemblablement un écrite. À ces deux sens fondamentaux du latin classique, cessation de parole, bruit, puis immobilité, soit le repos, la paix, la tranquillité, soit l'inaction. Le latin de basse époque, on va rajouter un autre sens troisième par spécialisation, c'est le sens de retrait, de séparation du grand nom, de secret, de mystère, voire de patience dans la souffrance, dans la fiction. C'est-à-dire que ce nom possède également une dimension sémantique et personnelle, mais aussi sociale et religieuse, qui trouve à son tour nombre d'échos dans l'histoire de l'héroïque. Je signalerai aussi que ce nom propre correspondant ne réapparaît pas dans d'autres œuvres de l'héroïque, silence demeure un apathe, tandis qu'il existe une sainte euphémine qui a éventuellement, dont le calque français sera euphémine, qui apparaît dans un grand nombre de légendes liées ou de textes géographiques. Et je vous ai recopié sous le numéro, l'exemple numéro 9, ce qu'on dit notamment à propos de son étymologie, Jacques de Poirach. Alors, de manière exemplaire, vous le voyez. Le silence qui habite le paradigme des noms de ces noms d'héroïques n'est donc que leur plus petit dénominateur commun, puisque ce silence est intrinsèquement relié à la parole, à la patience, aux secrets, aux femmes, et Eldris va nouer en une gère tout à fait subtile ces éléments. Quoi qu'il en soit, le roi semble nous donner une clé de lecture à la fin du roman du paradigme étonnant, quand il affirme, c'est la citation que je vous ai donnée tout à l'heure, sous les numéros 7, que le sens de femmes, le bon sens, le savoir des femmes réside dans leur silence. Cette tendance, cette tendance, cette sentence, contredit évidemment la réputation traditionnelle des femmes, qui sont vus comme des êtres particulièrement volubiles, voire des bavards invétérés, ou des proies faciles qui succombrent au péché de la langue. Cette sentence résonne comme une sorte de vœux pieux disant finalement qu'il faut corriger cette tendance mauvaise et détestable des femmes à la parole, mais ce peut être aussi interprété comme un écho de la réalité et une jauge d'une époque qui muselle la voix des femmes et produit essentiellement un discours masculin. Parce que dans les mentalités de l'époque par ailleurs, le nom signifie et révèle la quintessence de l'air. Trois noms différents indiquent forcément trois créatures différenciées. Le silence qui est pointé du doigt dans chacun de ses noms et secondaire noms, donc la parole qui nous est sous-jacente, qui nous est confiée, doivent être envisagés comme ayant de multiples visages, en l'occurrence trois dans notre rôle. Donc trois formes de silence, ils prennent souvent 17 de ces noms. Or, si l'on regarde du côté du silence, on s'aperçoit que la tripartition que je suppose reflète précisément une typologie élaborée par un théologien à la fin du XIIe siècle, qui, c'est l'exemple que nous avons mis, qui distingue en effet, alors la citation est un peu perturbée, je la remets à l'oral dans le bon sens, elle est perturbée dans l'exemple d'un pied. Donc il distingue le silence excellent de celui qui se tait en attendant le moment au portement pour parler, le silence bénin de celui qui se tait parce qu'il n'a rien de sensé à vivre, le silence mauvais de celui qui se tait en cachant sous sa voix. « Silence », « Euphénie », « Euphème » sont très exactement dans notre ordre. Ces trois incarnations romanesques, non seulement de la féminité, mais aussi de ces trois sortes de silence, donc, distingués dans l'éthéologie, et dont celui de l'héroïne se détache magistralement. Alors le premier silence, celui de l'héroïne, « Silence », se caractérise par sa nature propédotique. Le silence est ici assaise, souffrance, tiraillement, mais il permet entre autres d'acquérir toute une série de connaissances et de compétences qu'en général, la société s'invite et répartie entre le masculin et le féminin. Loin d'être le néant, le silence de la créature, ici, s'affirme comme fécondité, comme plénitude, comme s'il y a franchir vers le puisseux, c'est le mode phénoménal de la pensée. C'est donc une force où l'être va accumuler des réserves dans lesquelles il pourra puiser pour résister à l'adversité avant de pouvoir parler. Parce que celui qui passe à l'époque du silence est mieux qu'un autre susceptible de accéder à une bonne façon. Ce bon silence s'impose, par ailleurs, reconnaît le théologien, qu'on exige les circonstances ou que l'interlocuteur est indigne d'entendre ce qu'on a à lui dire. Le silence est donc ici un trempeur vers la communication qui sera rétabli intérieurement et il doit être présenté jusqu'à ce moment-là. Le silence, le silence, permet de fait, in fine, la reconnaissance de son identité et aussi la vote de ses compétences, de ses qualités, de sa loyauté, des privations injustes qu'elle a vues en durée, mais aussi l'abolition de la mesure injuste prise par le roi qui privait les femmes de leur héritage dans le roi de l'homme. Le deuxième silence est celui de Féline, la mère de Simon. C'est le silence de la bienséance face à l'événement dans la neveau d'amour qu'une femme ne saurait qu'en voulant entre lui. Puis ce deuxième silence se renforce à partir du moment où la jeune fille de Marte est tombée enceinte. Mais, contrairement au précédent, il n'aura aucune incidence grammatique, guerre d'incidence grammatique, sauf que l'économie, en ce sens qui va générer un lapsus. La femme devant se taire, finalement ne pouvant pas, va parler en quelque sorte de manière inconsciente à son insu. Alors, ce silence, en même temps qu'il accompagne au secret proposé par le mari concernant leur enfant et celui de l'épouse, qui est immédiatement placé dans le sillage de celui-ci. Et alors, eux, c'est l'épouse qui s'ajuste la parole. On pourrait ici parler de silence d'écoute, de silence d'acquiescement. Le troisième silence, celui de la reine de Féline, est foncièrement exécrable. C'est le péché de la langue le plus grave que dénonce les biologies. C'est le silence qui s'enferme dans l'égoïsie, ce suffisant comme lui-même, mais aussi ayant de graves conséquences qu'il retrouve. Dévastateur, ce silence est condamné à disparaître. La reine sera écartelée au final, en même temps que sa fausté sera révélée. C'est le silence de la fausté, de l'hypocrisie. Or, Raoul Ardon présente le bon silence de manière spécifique, comme ayant une bonne parole comme vertu de la guerre. Bon silence, bonne parole, sont irrémédiablement libres. Et par récurrence, on peut considérer que chacune des deux autres formes de silence, au moins au plan diégétique d'un roman de silence, va de pair avec une parole typifiée, avec une façon particulière de s'exprimer, un mode spécifique de communication verbale. Donc, trois types de paroles. Troisièmement. La reine Eauphène se caractérise par sa parole excécrame, à l'image de son sens excécrame. Une parole qui est mensouchère, calomnieuse, sénitrice, sarcastique, en accord avec sa conduite. Alors, on peut typifier sa parole de la même manière que le fait le narrateur a regardé, c'est un peu plus, j'ai rassemblé un certain nombre de caractéristiques à plusieurs reprises. Le narrateur souligne la déviance de ses propos. S'il n'y a pas à l'enferment, la dame répond à l'enferment. Toute une série de procédés récurrentes tendent à spécifier donc la manière dont s'exprime Eauphène. Eauphène. Fure d'elle en général, et en particulier, façon jeune, finieuse. Et Eauphène est caractéristique par sa propension à manipuler le langage, outre les nombreuses injections, ou pire, les menaces qu'elle confère vis-à-vis de ce monde ou vis-à-vis du narrateur. Eauphène manie les questions rhétoriques et contraignantes, qui soulignent son pouvoir sur son interlocuteur. La réponse est attendue. Elle nourrit ses propos de répétition pour bien assommer son message. Elle emploie, pour parler d'elle, le nom de majesté, ou encore la tournure emphatique de substitution, mon corps, ou encore, pour parler d'elle toujours, des périphrases inattendues. Ça, c'est le premier coup. Elle force l'acognivance en s'adjugeant la sagesse des nations, en proférant un proverbe, si des textes, qu'une seule fois. Mais cela montre comment elle contraint son interlocuteur, ni de rien, à partager son point de vue. Dans la même veine, la reine est la championne de l'alternative radicale, qui oppose de manière tranchée presque toujours exclusive deux actions, deux options. Eauphène est quelqu'un qui découpe le monde de manière dramatique et irrémitiale, sans aucune nuance. Je vous en donne un exemple. Il dit, par exemple, à propos de silence, où elle me guérira, où elle me guérira, où ses orgueils, où elle me parlera, où son orgueil assurément sera sensible, sera apparent, mais sous-entendu, ça se fasse mal pour lui. Alors, je dis, pour elle, ça devait être pour lui, parce qu'elle pense que sinon, c'est un géant. Ensuite, outre cet égo surdimensionné, qu'on voit cette manière de circonstruire l'interlocuteur, la reine est caractérisée par son accent de courtoisie. C'est la seule dans le roman à proférer des gérons. Elle émaille ses propos de vulgarité. Elle profère des imprécations. Enfin, son langage tout va, de l'épaisseur comique, avec deux façons de s'exprimer particulièrement sabreuses, qui rendent compte aussi de sa vision lumine. D'une part, une vision subjective, comme en témoigne, elle recourt aux images, qui est aussi aux métaphores. Et ces métaphores sont nombreuses d'ordre économique, qui marchandent des sentiments amoureux, des désirs, d'ordre religieux, quand elle surinterprète le refus de silence, comme un peu de chasteté, d'ordre animal, ce qui fait de l'autre une croix. Et d'autre part, sa vision du monde est déformée, voire fausse. Ce que signale bien ces formulations équivoques, ou inadéquates, dont la plus fameuse est celle qu'on trouve au final du roman, quand elle dit « Silence, trop avais parole, vous le devriez avoir pour vrai. » Ou on voit que, quand elle reproche à Simone de trop parler, elle oublie évidemment ce que « Silence » signifie. Alors, face à elle, euphémie se caractérise par l'ampleur de ses connaissances, dans les états libérés, et aussi en médecine, ce qu'il nous a dit, et aussi par une sorte d'enthousiasme juvénile et immédiat, au moins au début de l'ouvrage. Sa façon de parler va être tiraillée entre ses deux peaux, dont la première partie de l'ouvrage se connaît jusqu'à ce qu'elle soit mariée et deuxième de l'autre. D'une part, la jeune fille qui n'ose se déclarer connaît après une nuit blanche un lapsus en présence de Cador, qui est amplement commenté par les mâles. Cela veut dire que euphémie ne maîtrise pas parfaitement sa langue dans sa bouche, puisque celle-ci, en proche, va l'amener à se déclarer à son corps défendant, alors qu'une femme ne doit pas le faire, évidemment, dans la société de ses comptes. Donc, le public, évidemment, va s'amuser, d'autant que pendant une quinzaine de vers, après ce que je visite sous le numéro 13, les narrateurs vont commenter avec délication ce jeu. Il dit, c'est le film, « En nous, parler en nous, ou dire en nous par les amours, ou par les amouets, mais l'amour l'y fit-elle en nous, et l'amour l'y fit-elle en nous, je ne sais pas ce que disait le jongleur. Que dire-vous ? Parlez à nous, s'il y est. Parlez en nous. En nous, c'est de grâce, pitié. Mon amie, parlez-moi. Littéralement, c'est… Elle lui dit, « Mon amie, parlez-moi de grâce. » Elle aurait dû lui dire, « Mon amie, parlez-moi. » Il y a ce jeu de nom. Alors, Cador, évidemment, ne va pas s'y tromper. Il va être parfaitement heureux de ce qu'il entend, et leur amour va pouvoir se dire avant d'être vécu. Mais, pour cela, Cador, qui est un grand timide, en même temps qu'un guerrier exceptionnel, a encore besoin d'un petit coup de pouce. Et c'est, d'autre part, euphémique qui va le lui donner. Autant la jeune femme a patienté la jeune fille, a patienté en se taisant juste là, autant elle prend la conduite du dialogue amoureux dans leur façade. Et c'est elle qui pose les questions essentielles que vous voyez dans l'exemple numéro 13, qui vont amener la progression de la conscience des sentiments chez le jeune âge et l'amener à mettre des mots sur ce qu'il reçoit. C'est ensuite euphémique qui va trouver et exposer la solution à leurs problèmes. C'est aussi elle, encore, qui n'hésitera pas à s'opposer au jeune homme en lui expliquant pourquoi elle ne veut pas être une nouvelle miseuse et fuir en exil avec lui si le roi leur refuse le mariage. Pourtant, son mariage et sa méternité qui s'en suivra la privera de cette initiative de la parole dans le dialogue, de sa liberté de propos aussi, sans être absolument ou définitivement réduite si loin. Le fémur épouse et mère ne fera plus que répondre à son mari devenu homme des corps noirs en l'approuvant, tout juste en donnant à un moment donné une condition concernant l'acceptation du stratège que lui propose son mari pour leur enfant. Il dira oui à condition qu'il soit baptisé. Éventuellement, on l'entend dans une plainte commune avec Cador au moment de la disparition de leur nom. Mais autant c'est Euphémique qui avait posé les questions à Cador pour l'amener à avouer son amour alors qu'il n'était pas encore marié. Une fois qu'ils sont mariés, les choses s'enversent. C'est Cador dorénavant qui touchera les questions à Euphémique. Quant à silence, sa bonne parole est théologiquement en l'avis, de la même veine que son bon silence, puisque j'ai été à une même mécanisme de vérité, de noté, d'utilité, de mesure, de discernement. Il s'agit de dire ou de taire justement ce qui doit être. Alors silence, d'abord je voudrais remarquer que c'est le personnage qui s'exprime le plus au discours direct dans tout le roman. Et c'est elle aussi qui a le dernier mot de l'histoire, ce qui mérite tout de même d'être soulignée. La sagesse de l'héroïe est relevée par le narrateur à trois reprises. Mais en particulier, elle prend l'histoire en étho, la première et la dernière fois qu'on entend parler. Vous voyez, c'est le numéro 14. Et si on montre ce membre du membre à l'affaire de sagesse et à la faim, et ce sont les terminaux au discours direct qu'on entendra dans le roman, « silence et réconne comme ça » « ci agrandons de ce nom et à la faim perd qu'elle n'est une signe d'un proverbe ». Alors, on voit que l'auteur-narrateur, par ailleurs, va donner consistance à cet art de la bonne parole dans le discours direct qu'il va prêter à son personnage. C'est d'abord une parole mesurée, nuancée, appuyée sur l'analyse et le raisonnement, donc gorgée de ses raisons, de savoir, de bon sens et comme tel susceptible d'emporter la vision. Chez silence, la question du savoir va organiser bon nombre de ses discours. Silence aussi, de fait, entre le « je ne sais » qui la perdure, qui la questionne, est le « je sais bien » conformé qu'elle emploie systématiquement dans le cas de l'assertion positive. Or, on sait que du fait de la présence de l'adverbe modélisateur bien, cette assertion ressortit plus à une stratégie argumentative qu'à la revendication d'un véritable savoir personnel. Si l'adverbe « bien » dans « je sais bien » ou en français, c'est pareil, en espagnol, j'imagine aussi, donne l'impression d'intensifier le savoir, en réalité, il le relativise. Il amoindrit ce savoir, il transforme ce savoir en un savoir subduit qui suggère à côté de lui-même la possibilité d'un savoir autre qui est sans interférence mais qui existe. Et peut-être là, la sagesse de l'héroïne, c'est d'affirmer sa position mais en laissant la place à d'autres positions possibles. Autre soutien de sa parole argumentative, sa prédilection pour les formes sentencieuses. Les proverbes, on l'a vu dans la dernière citation, bien plus fréquent chez elle que chez les autres personnages. Ces fréquentes invocations à Dieu, sous le patronage de qui elles se placent de manière très repoune, très récourante, souligne donc son art à lester suffisamment sa parole d'autorité. Pour autant, son discours n'est ni pontifiant ni plat. Quelques interjections, des expressions d'attestation, des images aussi, la vie ici et là, qui sont le signe de la vivacité d'esprit dans les jeunes filles, et aussi peut-être de son jeune âge, situé dans une situation critique, qui fait un bâtonnage, et c'est un impact, que tu es viaus en grange, ce que je comprends comme, et donc quelque chose, et donc au moins quelque chose en réserve. En grange, c'est la grange. Dans la même veine, on remarque, ce qui en soi pouvait être gênant, a priori, si je ne réfléchis pas, comme les théologiens, on note qu'elle sait mentir, mais silence ne manque que par prudence, en s'inventant une identité, une figuration fausse pour les jongleurs, puis avec beaucoup de subtilité, en se vendant par exemple d'une attache amoureuse censée ruiner les espoirs amoureux de la reine. Ce n'est pas non plus la dernière à employer le langage du vivant, qui va lui permettre de se sortir de la mauvaise face dans laquelle elle se trouvait, et alors que les jongleurs voulaient la mettre à mort, et qui vont lui permettre de protéger son identité, sa vie, à chaque fois, donc, à noter. Pour autant, on remarquera que la silence que nous entendons parler n'est ni réellement une femme, ni réellement un homme, de par son travestissement et son comportement. elle est le valet machine, c'est-à-dire le garçon que je lui file, de cette histoire au potentiel à l'idée. Alors, l'expression « valet machine », ce qui a voté la troisième partie, mais je vais tout de même vous parler de cette expression, est intéressante parce qu'elle nous conduit de la focalisation externe, ce que l'on a en soi comme apparence, l'apparence d'un garçon. Et donc, le thème de ce qu'on appelle, on dit aussi, le thème de la phrase, à son prédicat, à son acteur, la jeune Dieu, qui nous promène d'une focalisation zéro, le narrateur corrigeant la fausse apparence. Alors que dans les mentalités médiévales, c'est un peu révélateur à ce qu'est ou à qui est l'individu, prend donc une ampleur considérable, vous le voyez dans le roman « silence ». Car non seulement le silence, à côté de celui de Femme et de Femme, s'inscrit dans un paradigme féminin qui est dévolué au fait de se taire de façon différente, de pari, et de manière différenciée selon son traitement, mais pour silence, de surcroît, il va entrer dans une vraie dimension qui va le faire varier en cas émangé. Alors, la troisième partie dont j'aurais pu parler, mais qui est la moins intéressante, parce que c'est celle dont j'ai parlé ailleurs déjà, sur laquelle la critique s'est beaucoup manchée, quand le même est l'autre, avec quatre noms, une seule femme, silent, silentia, 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 et je voyais ça, on peut voir le personnage de silence, la transformation d'une fille et d'un garçon, comme la fabrique d'un objet littéraire, qui est susceptible donc de donner le change en tout point, et qui va être adossé à des éléments, que le nom, l'apparence, le comportement, la manière d'en être désigné, c'est aussi, c'est-à-dire aussi perçu. Ce sont des choses qui sont beaucoup plus connues. En conclusion, je dirais que, l'égard à cette présentation que je vous ai faite, on ne s'étonnera pas que ce roman ait suscité des interprétations très diverses. Certains ont vu dans Idriss de Cornwall une plus misogynie, d'autres ont vu en lui un féministe avant l'œuvre, d'autres encore un chantre de l'ambiguïté quantité. Certains critiques considèrent, à mon avis, de nos sons d'anachronisme, la fin de l'histoire comme une défaite de l'héroïne, en se posant la question de savoir si le mariage est vraiment la récompense ultime ou la planche de sa lieu obligatoire défaite. À son avis, vous oubliez qu'on était obligatoire. D'autres voient cette fin comme, au contraire, une victoire. C'est un happy end dans la tradition du Congo. À vrai dire, tout est fait, à mon avis, pour montrer les limites de nature qui représente le pôle féminin, de nôtre pur qui représente le pôle masculin de la jeune fille, autrement dit, pour montrer les limites de l'inné et de l'acquis dès lors que chacune de ces instances s'est séparée d'autres. Ou, pire encore, comme c'est le cas en apparence pendant toutes les soirs, opposé à elle. Il y a un profondement regret à collaborer, à susciter, à accepter la collaboration entre l'inné et l'acquis. La désharmonie des deux n'est que dommageable à l'être qui s'en trouve écartelé, divisé, sans espoir ou sans perspective d'avenir. En revanche, la coopération de ces deux instances est hautement bénéficie. Si, à l'évidence, comme le souligne leur comportement et plus spécifiquement, leur aptitude à parler comme à ce père, euphème et euphémie, appartiennent à un mot traditionnel où prévalent les valeurs masculines. L'une cherchant à les contourner d'ailleurs par tous les moyens, l'autre s'y souvient. Silence incarne d'autres possibilités. Elle possède l'art de la parole, nourrie par la pensée silencieuse, adaptée et circonstante, adaptée à ses interlocuteurs. Elle excelle dans tout ce qu'elle en répond et elle est apte à modifier le cours des éléments. Silence, c'est la femme qui est le meilleur des hommes possibles. C'est-à-dire, je ne peux pas la phrase, ce n'est pas tout à fait ce qu'a dit Eva quand il s'aime, mais c'est ce que j'en tire. Silence, la femme, le meilleur des hommes possibles. Elle excelle dans tout ce qu'elle entreprend, elle est apte à modifier au cours des événements. Elle prouve qu'une femme, finalement, même un côteau caché, peut endosser un bon viril et merveilleusement bien s'en a quitté, et c'est déjà vrai. Je vous remercie. Merci à ce qu'elle repose sur la conscience. Merci. Merci, Daniel. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup d'enfants. Eh bien, ça, tu es un... Ah oui, oui ! Je ne sais pas. Mais Eiffel et Eiffel, nous n'en sommes pas, c'est un couple sérieux. Nous n'avons pas dans le centre d'honneur. On parlait d'une flamme aussi comme une victoire dans les campes de fer, mais dans les campes de fer, c'est l'étude. Oui, alors, c'est complètement... Et ça ne se m'est pas dit, mais on n'est pas dans un camp de fer, mais dans un roman. Et le fait est que je n'ai pas en tête d'exemple de roman qui se terminerait par un mariage et qui rajouterait une mesure beaucoup de temps. Aucun des romans médiévaux que je connais, c'est de voir la question. C'est peut-être le point n'était pas, parce que c'est la mère qui est là, le jeune chevalier... Et là, on parle de la fin. Ça se termine sur un mariage. Si on peut terminer sur un mariage, la question de la lumière n'est pas... Merci, Daniel. On va continuer. Peut-être des questions, on peut les poser à la fin. Et c'était à Christine de vous parler. Je ne sais pas si je vais parler, parce que Daniel nous a dit sens de femme, juste en taisier. Donc, si je suis raisonnable, je me tiendrai. Euh... Je ne sais pas si tu veux. Si tu veux, je... C'est sûr que c'est... Voilà. Moi, c'est là-dessus. C'est bon. 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 Bon. Voilà. En misinone, c'est bon. Ici,黨, c'est... d'unrup ortage et d'unっぱ... Vous êtes venu verser vers eux, là-說ut. Et vous êtes âgés d'un mans macro ? Alors, tous les langues pour vous est proteg en ISBN. Non, à mon avis, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, 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 c'est il faut remettre le cas je vois donc je vais vous parler de d'art qui est un roman tardif proposé vers 1300 et qui est une continuation à la mort du roi arthur j'en parlerai en adoptant une approche qui relève l'étude du genre en convoquant deux notions à l'agentivité qui en fait désigne l'action sur le monde et les autres et puis l'intersectionnalité on utilise souvent pour décrire des personnes plus rarement des personnages en croisant diverses catégories définitionnelles tels que le genre la situation sociale etc etc et moi je donnerai une coloration un peu particulière à l'approche intersectionnelle en lui donnant une dimension poétique puisque puisque j'ajouterai aux critères qui contribuent à dévaloriser un personne ou un personnage c'est-à-dire le genre féminin la situation sociale au roi et bien j'ajouterai un critère poétique qui est le fait d'être un personnage secondaire qui est beaucoup moins valorisant que d'être un personnage de premier temps donc la démarche intersectionnelle que je vais adopter est une variante politique d'approche habituelle alors si la demoiselle ou la feu ainsi que les enfants ont retenu l'attention des chercheurs en littérature du moyen âge l'orphelin quel que soit son sexe n'est guère étudiée excepté dans les cas extrêmes que constituent les enfants stovales ou les histoires de marâtre et de pères incestueux chez les historiens l'enfance miséreuse ou abusée a retenu l'attention mais en dépit de nouveaux regards sur la parentalité médiévale l'orphelin ne donne lieu qu'à des études de cas comme s'il ne constitue pas une catégorie homogène ce qui me retiendra ici c'est un cas d'intersectionnalité on pourrait décrire comme triple dans une démarche qui ajoutent un paramètre suggéré par le document analysé une fiction narrative ou non historique les orphelines personnages secondaires dans Arthus de Bottin ces orphelines souffrent et de leurs gens femmes et de leur âge la jeunesse et de leur situation sociale défavorisée et finalement ce que j'ai ajouté de leur statut littéraire qui en apparence ne leur confèrent qu'un rôle réduit qui ne leur assure qu'une action sur le monde et les autres ni une activité réduite. Dans ce roman en prose néo-arthurien composé au titre de 1300 en Bretagne à la proche du duc Jean II, le héros Arthus descendant de Lancelot épouse une puissante princesse orpheline de mer Florence. Cette Florence orpheline semble décider de son destin contre la vie de son père qui voudrait qu'elle étrouse un beau parti On a un autre personnage, Marguerite, riche héritière, orpheline, dont les terres sont convoitées par le duc de Bigorre qui veut la marier à un barbier et qui est sommée par Arthus et qui finalement séduit par un personnage important, le clerc Etienne, l'épouse de son clagrin. Donc on a deux personnages importants, deux personnages de premier plan qui sont des orphelines riches héritières, des protagonistes dont l'étude mérite d'être menée à part et que j'ai menée dans un article destiné au mélange qui seront remis dans quelques temps à Yasmina Fleur et à Zens qui a beaucoup travaillé sur le genre au Moyen-Âge. Mais à côté de ces personnages de premier plan, ces héroïnes Florence de Marguerite, le roman propose aussi quatre figures d'orphelines qui sont des personnages secondaires et ce sont ces personnages qui vous m'intéressent. Elles s'appellent Jeannette, Péron, Aélis et Blanche-Fleur. Elles culent les désavantages de l'enchant féminin, de leur jeunesse, de leur fragilité sociale du fait de la perte d'un ou de parents. Le père qui assure la position sociale est en bord tant qu'il est quitte. Étape utilité dans le parcours héroïque qui aboutira à la chabilisation de l'État d'Arthus, comme le roi de Sorelois et leur port d'Inde, leur solidarité narrative de personnages secondaires s'ajoutent aux autres facteurs fragilisants. Pourtant, Péron et Jeannette, comme personnages secondaires, peuvent donner l'impression de gouverner leur destin, d'autant qu'elles ne subissent pas l'adultère paternelle. Péron s'est livrée à des amours de jeunesse sous la vale parentale. Jeannette, quand à elle, décide, contre l'avis de sa mère, de coucher avec Arthus. L'auteur s'est-il senti plus libre de contrevenir aux représentations sociales de l'époque avec ses personnages secondaires ? Il faut se méfier de l'évaluation superficielle des productions médiévoles à l'aune d'une représentation moderne, évaluation qui pourrait être faussée par l'espoir d'y trouver la contradiction ou nuance au jugement commun désormais d'un mâle Moyen-Âge, plaçant les femmes sous tutelle. Donc le rêve, c'est de montrer que le Moyen-Âge ne va pas s'y retrouver à tout ça et qu'il est féministe, c'est au moins qu'il le soit. Mais en fait, les choses sont très complexes. Alors, la question que je vais poser, c'est que le statut de personnage secondaire émancipe-t-il vraiment nos quatre orphelins ? L'auteur osse-t-il avec ses figures moins voyantes une remise en question, au moins partielle, de la mise sous tutelle des filles ? Alors, notons pour commencer que l'emploi du terme orpheline, des mots de la même famille, ne correspond pas dans notre texte à l'usage actuel. Il ne sert pas à désigner objectivement en catégorie sociale un jeune homme ou une jeune fille qui a perdu son père ou sa mère. Jamais l'auteur-narrateur ne définit ses personnages comme orphelinat ou orphelinat. Le mot n'est employé qu'en discours, dans des plaintes et non comme catégorie objective. Par ailleurs, il ne concerne qu'une fois un de nos personnages secondaires et dans ce cas, il ne renvoie pas à la mort d'un parent mais à la séparation avec Arthus. De nos quatre demoiselles, objectivement orphelines selon les représentations modernes, seule Jeannette se dit orpheline quand son amant Arthus l'abandonne. Il n'est pas la perte du corps, simplement la perte de l'amitié. Ce sont les deux riches héritières, Marguerite et Florence, qui en revanche, elle, se désigne comme orpheline conformément à l'usage actuel. Le personnage principal du roman, Florence, à la mort de sa mère, s'exclame « Lasse-moi orpheline de mère », ce qu'elle reprend à la fin du récit, lorsqu'elle se plaint d'être orpheline en noir. Marguerite, notre personnage principal, se clame « Dolante orpheline de père ». On a simplement les deux personnages principaux dans des plaintes, et nous, dans des présentations subjectives, qui se définissent comme orpheline. Par ailleurs, on a cinq autres emplois tout à fait différents. L'oncle de Marguerite, un adulte installé, déplore la mort de son frère et se dit orphelin, parce qu'il a perdu son frère. Trois emplois négatifs servent aussi toujours en discours à célébrer Artus, qui n'est pas orphelin en son pays, c'est-à-dire qui est riche et puissant, qui a des amis. Enfin, lorsque le pays de la tour ténébreuse est dit en orphanté, c'est-à-dire orphelin, il est fait référence à la misère provoquée par les enchantements qui ont purgé ce pays dans l'obscurité. Donc, il est clair à la suite de se relever que le voculaire ne constitue pas l'orphelin en catégorie sociale, narrative, autonome et objective. Il s'agit plutôt de désigner un état de manque et d'isolement social éprouvé subjectivement. En revanche, dans mon étude, je vais considérer quatre orphelis objectivement à partir de la définition moderne qui souligne la défaillance parentale. Il manque un père ou une mère à Péronne, Jeannette, à Église et l'enfant. Et donc, voici le plan que je vais adopter. Alors, étudions d'abord Jeannette et Péronne, deux orphelines de pères. La première partie d'Arthus raconte le mariage raté du héros avec Péronne d'Autriche qui s'avère avoir fauté avant le mariage et qui est chassé suite à une nuit de noces ratée. Sont mis en scène dans cet épisode initial deux orphelines, Péronne et Jeannette. Arthus est contraint d'épouser la première Péronne alors qu'il aime la seconde qui remplace la première qui est plus vierge pendant la nuit de noces jusqu'à ce que la vérité éclate. Péronne est chassée, elle meurt. Péronne n'est pas explicitement présentée comme orpheline, mais il n'est question que de sa mère, Dame Luc, et du pays où elle vient, l'Autriche. Aucune figure masculine n'intervient auprès de la pauvre Péronne, ni avant ni après le mariage, alors même que l'étape du mariage d'une fille implique normalement avant tout la vie paternale. Ce silence textuel constitue donc Péronne en orpheline de pères. Son mariage est arrangé par la mère d'Arthus, qui inquiète les séjours de son fils dans la forêt, où il rejoint régulièrement la jolie Jeannette. Le duc de Bretagne n'intervient guère dans cette décision. La mère d'Arthus, qui craint que son fils ne commette quelque bêtise, se dépêche de le marier avec une connaissance, la fille d'Autriche et Rome. Arthus, qui a entendu dire que la demoiselle a failli avoir un mariage réticent, mais il accepte le choix maternel en bon-fils. On a là un mariage de convention. Arthus, en fait, souffre d'une hyper-parentalité. Il est le seul personnage du roman à avoir à la fois un père et une mère agissante, mais aussi un maître hérité de la tradition tristanienne, gouverneau, qu'il a éduqué et qui a été nommé par le père et qui, donc, est un prolongement de celui-ci. Donc, il a une mère, aussi si, en plus, un père et un substitut du père. D'où cette hyper-parentalité qui contraste avec le caractère d'orphelins de toute personne. Alors, c'est pour Tristan, qui sert de modèle, en particulier pour la substitution pendant l'année de Noce, la présence d'un maître comme Gouverneau s'imposait, Tristan est orphelin, donc il faut que Gouverneau l'aide. Dans le cas d'Arthus, ce n'est pas le cas. Gouverneau fait doublons avec le père. Donc, on voit bien que le déséquilibre est notable entre Arthus, surintégré familialement et socialement, un substitut en fait, et les deux demoiselles, Pérone et Gouverne. Pérone est certes une noble demoiselle, mais elle apparaît très isolée, sans parentèle autre que sa mère et l'on se demande d'elle pourquoi la mère d'Arthus l'a choisie pour épouse ou son fils. Je pense que c'est parce que la mère d'Arthus est une mère possessive et qu'elle espère continuer à exercer son pouvoir sur ce fils après le mariage puisque l'épousé sera exélu. Quoi qu'il en soit, Pérone n'est pas désignée comme orpheline. « Rejeter quand son indignité est révélée, elle ne doit pas inspirer la pitié. » Elle est explicitement décrite comme orpheline. Son père était un chevalier, puitier de la tour, qui s'est ruiné en participant à des joutes et des tournois pour acquérir du prix et de la réputation. S'il a bien acquis le prix au sens de réputation, sur le plan financier cela s'est converti en dette. Il est mort en pauvreté et des créanciers vrais et faux se sont jetés sur la veuve, la contraignant à fuir honteusement le pays avec sa fille. Renonçant à toute parentèle, la mère s'en fuit, si qu'à une parent qu'elle eut dans son créance. Elle renonce à toute parentèle et s'exige. Elle quitte avec sa fille le pays pauvrement vêtue. Et elle se retrouve à vivre avec Janette dans une logette, une cabane dans la forêt où Arthus les trouve, leur apporte de l'aide et tombe avec le regain évidemment de la jolie fille. Si la mère mendie avant qu'arrive ce secours, par la suite, Pierre, le forestier d'Arthus, leur apporte les revenus de la forêt et leur nouveau vie s'améliore. Janette est donc une orpheline, mais elle est aussi marginalisée par le choix de la mère qui préfère mendier et qui a rompu avec le réseau social et familial. « Femmes et pauvres, toutes deux sont rejetées dans la forêt, seules. » Comme l'explique la mère, « Les pauvres gens n'ont pas de famille. » Cependant, cette lecture où le genre et deux femmes, ainsi que le niveau économique et social, proposent une sorte de compréhension intersectionnelle de la situation, est compensée par les effets de ce qu'on pourrait appeler avec Bourdieu un capital culturel. Janette parle courtoisement et quand elle rencontre Arthus pour la première fois, certes, elle époule de la honte à se voir si pauvre, si malvenue, mais en même temps, elle réinvestit tout ce qu'elle a appris dans son enfance et qui, malgré la pauvreté, la rend capable d'échanger avec le noble jeune homme. Et le texte nous dit, « Quand la fille vit Arthus et gouverneur les cendres de cheval, elle sera plus là de l'état de son père et des nobles jeunes gens autour desquels elle avait été élevée et du coup elle s'est parlé malgré sa compréhension à Arthus et le saison. » Ce qui est réactivé par opposition à l'actuel entourage maternel, féminin et marginalisé, c'est l'appartenance sociale au monde paternel, masculin, noble. Voix orphelines, Janet a conservé un capital culturel et social lié à l'hérédité paternée. Elle n'en demeure pas moins très fragilisée et gouverneur rappelle à Arthus qu'il ne doit pas amuser de la situation. Ce n'est pas parce qu'il est riche et elle pauvre qu'il doit faire vilainie du corps de la deux moindres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas marcher avec lui. Ces orphelines, Janet et Péronnes, sont donc toutes deux sans père et sont prises en charge par des mères volontaires. Par ailleurs, toutes deux sont impliquées dans le même embryo matrimonial puisque Janet va coucher avec Arthus à la place de Péronnes. Nous sommes donc dans une histoire de mariage forcé. Alors, dans le cas de Janet, et c'est ce mariage forcé que je l'ai étudié maintenant, dans le cas de Janet, la pauvreté matérielle est déterminante. Mais la mère, comme le père, font passer avant la richesse le prix au sens de réputation. La mère a fui son entourage et le jugement que celui-ci pouvait porter. Elle vit avec sa fille, comme des ermites, de menti si tôt, sans que le texte n'y mette de jugement dévalorisé. Leur pauvreté est certes une forme de marginalité, mais elle est bien intégrée socialement et chrétiennement. Elle mentit au nom de Dieu. La mère de Péronnes, rejoint le scénario tristanien, vient proposer de l'argent à Janet, toujours vierge, pour qu'elle couche avec Arthus pendant la mignonne à la place de Péronnes, qui a sauté. Mais la mère de Janet refuse. Elle ne veut pas que sa fille soit payée. Ce serait, dit elle, sa honte. Et elle demande à la mère de Péronnes de remporter ses données. Dans le cas de Péronnes, l'argent de la mère est employé à réparer la faute de la fille. À la vertu mendiante des unes, Janet et sa mère s'opposent la richesse pervertie des autres, Péronnes et sa mère. Dans ce système, cependant, on voit bien que Janet est particulièrement fragilisée par sa pauvreté et son statut d'orpheline. Lorsqu'au paragraphe 16, Messire Ansel la choisit. C'est Ansel qui dit à Péronnes et à sa mère, mais finalement on pourrait remplacer Péronnes par la belle Janet. C'est une pauvre fille, elle est belle, envoyée de l'argent à sa mère et bougera à la place de Péronnes avec Artus. Rien d'étonnant dans cette histoire. L'idée que la femme médiévale est une mineure qui ne vaut que par sa valeur sur le marché de la virginité, dans un monde patriarcal où l'absence de père vaut condamnation, sort le confirmer. On attend donc une histoire de mariage forcé dont serait victime une orpheline, voire même les deux, puisque Péronnes n'a pas choisi Artus non plus, c'est sa mère qui lui a imposé. Or, dans le roman, qui se plaint de subir un mariage forcé ? Pas Jannet, pas Péronnes, mais c'est Artus. Artus, c'est la citation que l'on a ici, qui au paragraphe 14 dit « Oh là là, j'ai eu une mauvaise journée aujourd'hui, car je me suis fiancée de force, et malgré moi, cela m'afflige et cela me fait du mal d'abandonner donc Jannet. » Contrairement à ce qu'un lecteur moderne attendrait, ce n'est pas Péronnes l'orpheline, qui n'est pas sollicité, ni Jannet, qui sont présentés comme victimes. Mais c'est le pont d'Artus qui ne résiste pas à sa maman, qui ne résiste pas à son père, qui reste le maître. Deux doublés synonymiques dans cette citation disent la violence exercée contre Artus dans ce mariage. Le premier doublé, c'est « Malgré moi et à force », et le deuxième doublé, « S'il m'empoise » et « S'il nous grevez ». Deux doublés synonymiques disent la violence exercée contre Artus dans ce mariage, c'est lui qui subit dans le texte un mariage français. Au contraire, Péronnes semble accepter cette union sans donner son avis, et Jannet semble décider de son dessein contre l'avis de sa mère, en acceptant de coucher avec Artus et de remplacer Péron. Le roman chevalier adopte le point de vue mâle et rend compte de situations certainement avérées, tout en suggérant une échappatoire, elle aussi bien représentée dans la réalité. Les garçons sont victimes de mariages arrangés, comme Artus, et les visites que le jeune homme rend à Jannet, y compris le lendemain du mariage, rappelle qu'un chevalier, surtout marié contre souverain, peut mener une double vie et avoir une maîtresse. La victime du mariage forcé est ici Artus, et ce n'est pas parce qu'il est orphelin qu'il est contraint. Au contraire, nous avons vu qu'il souffre d'une hyper-parentalité. En fait, ce qui est grand jeu dans le cas d'Arthus, c'est la défaillance de son père. Le duc ne dit rien, ne fait rien, il laisse sa femme, une mère possessive, décider de tout. Alors qu'on attendait le motif de l'orpheline subissant un mariage forcé, la victime présentée par le texte est Artus, qui subit les mauvaises décisions de sa mère, une mère particulièrement coriace, puisque contrairement à la mère du Perceval, elle s'évaluira au départ de son fils, mais elle n'en mourut pas. Le roman ici adopte un point de vue masculin, solidaire d'Arthus et implicitement critique de la mère. Un autre fait surprenant est que les deux orphelines sont présentées, non comme des victimes, mais comme décidantes de leur destin sexuel en toute autonomie. Ce qui est quand même étonnant pour les femmes médiévales. Des filles de texte, des filles de tête et de sexe. C'est ce que je vais voir maintenant. Si ni Perron ni sa mère ne racontent comment Perron a perdu sa virginité, Jeannette, pour décider sa propre mère à accepter qu'elle prenne la place de l'épousée de vertueuse pendant la nuit de noces, tient un discours qu'on serait tenté de décrire comme libéré et féministe, et qui semble aller à l'encontre d'idées risques reçues sur un Moyen Âge qui tiendrait les femmes sous tutelle. La mère de Jeannette reproche à la mère de Perron de ne pas avoir gardé si curieusement et si sagement sa fille, comme elle a fait pour Jeannette. La mère de Jeannette est fière, elle a préservé la virginité de sa fille, et elle dit à la mère de Perron qu'elle est une mauvaise mère car elle n'a pas su préserver la virginité de sa fille. Mais Jeannette prend la défense de Perron afin de justifier son choix de la remplacer et de décider sa mère à accepter sa décision chocante. Jeannette accepte de perdre sa virginité hors mariage. Jeannette refuse la vente, refuse l'argent, mais, malgré tout, on constate que cet argent est resté dans la logette où vit Jeannette. Parce qu'au paragraphe 19, Jeannette va montrer les sacs d'or dans la demeure, dans la chambre, et finalement le moment va rester très obligé pour faire la vente. Jeannette dit refuser l'argent, mais l'argent est très simple. Si la vente est résultée dans le discours et euphémisée sous forme d'acceptation, non pas active, mais passive, la question reste une question. Alors, voici comment Jeannette justifie son choix dans une scène qui peut vraiment le surprendre. C'est la longue citation qui est là, et en caractère grâce, ce sont les éléments importants. Donc, Jeannette dit que ce n'est pas une vente, parce que Madame d'Autriche est noble. Deuxième argument, toutes les femmes doivent être solidaires pour couvrir la honte subie par mon autre femme. Et, troisième argument, en fait, c'est difficile de passer à la jeunesse une femme. La jeunesse est un âge dangereux, et donc Perron a affronté parce que c'est la faute à la jeunesse, en fait. Et, dernier argument, dit Jeannette, Perron a été élevée dans l'aisance, à aise et souhait, et donc, en fait, son péché est un péché de la jeunesse dorée. Donc, Jeannette va exposer plusieurs arguments pour prendre la défense de Perron. Jeannette semble donc une fille libérée qui décide de son corps, indépendamment de la vie de sa mère, mais aussi des contraintes économiques. Elle rejette l'argent, et de plus, elle trouve des arguments pour défendre une autre fille qui a perdu sa virginité en mariage, sur et pour face à une solidarité féministe. Alors, quels sont les arguments de Jeannette ? D'abord, elle estime que la mère de Perron, Luc, ne cherche pas la honte de Jeannette et de sa mère, mais qu'elle veut simplement éviter sa propre honte. Elle signale que plus que le sort de sa fille, c'est sa propre situation sociale qui intéresse la mère de Perron. Et l'on retrouve là une tendance d'Arthus à charger systématiquement les figures maternelles. C'est vraiment très fort. Toutes les figures maternelles sont des bêtes. Donc, pour Jeannette, ce n'est pas la faute de Perron, c'est la faute de sa mère. Par ailleurs, Jeannette explique que Laurent élevé de Luc la rend plus vénérale aux médisances, ce qui est d'une façon plutôt habile de satisfaire le sens de Laurent de sa propre mère, puisque si elle dit que plus on est noble, plus on est susceptible de subir la médisance, elle rassure sa propre mère qui est pauvre. Jeannette l'aussi appelle à la solidarité féminine. Toutes femmes doivent mettre peine à couvrir et à menuisier le blâme de l'autre. Enfin, elle justifie la faute de Perron par sa jeunesse, par son rang et par l'amour, ces mous de fortes choses que jeunesse a passées, etc. Perron, élevée avec autant de contraintes qu'elle semble ne pas avoir de père, a fauté comme faute la jeunesse dorée. La conclusion insiste sur sa jeunesse. Et qui, jeune, fut oncle et pitié de la fille, où jeunesse est assise en nourriture et en amour de cœur, Madame de péché miséricorde. Suite à cet exposé fort bien construit et fort long, Jeannette affiche sa décision. Je ferai la volonté de Dame Luc contre l'avis de sa propre mère, qui considère ce choix comme une faute et suggère de sa fille émue par la dame du garde. Jeannette en fille indépendante passe au-dessus du désaccord maternel. Elle affiche sa position. Dans la suite de l'épisode, elle remplace effectivement Perron pendant la nuit de Noce et perd sa virginité avec l'homme qu'elle est, Arthus, volontairement. Elle décide donc de son destin et affiche, semble-t-il, une belle indépendance qu'elle prête aussi à Perron, qui, selon elle, aurait vécu de son plein gré autrefois un amour de jeunesse. C'est pour ça qu'elle est plus vierge au mariage. La gentilité de Jeannette semble confirmée par la nuit de Noce. C'est elle qui parle la première et qui réclame à Arthus le douère, l'anneau et la char, qui la mettent en possession des pères qui lui reviennent. C'est elle qui quitte le lit quand elle le juge bon. S'il fut Jeannette avec Arthus toute la nuit, jusqu'à temps qu'Arthus s'y endormie, qu'elle se le bat tout le monde. C'est elle qui part quand elle le veut. C'est aussi elle qui reçoit Arthus près de l'étang, le lendemain, révèle la superchef et fait casser le mariage. Donc, on a l'impression d'avoir une Jeannette dotée d'une agentivité remarquable. Cependant, le texte ne manque pas d'ambiguïté. Jeannette est-elle libre ou incarne-t-elle la russe féminine ? Sa solidarité avec Perron est-elle féministe ? Ou révèle-t-elle plutôt la crainte masculine devant les complicités féminines ? Finalement, Jeannette et Perron ne sont peut-être aussi rien d'autre que des utilités. Servant à construire le destin héroïque d'Arthus, voire à lui assurer une expérience prénuptiale suffisante conformément à des pratiques largement artistes dans les sociétés patriarcales. Alors, Perron est-elle excusée ou condamnée ? On pourrait penser que le texte n'en pose une Perron qui n'a pas été jusqu'au bout dans la revendication de ses désirs et ses soumises aux normes sociales en épousant Arthus, et une Jeannette qui assure, assume et défendrait une compagnie de l'histoire. Une analyse précise du texte invite à la courance. En ce qui concerne Perron, elle ne prend guère la parole. « Significative est la nuit de noces où sa mère la condamne au mutisme. » La mère dit en fait à Arthus, « Ne parlez pas à votre femme. » Évidemment, c'est Perron, donc elle ne dit pas qu'Arthus connaisse la voix de Jeannette. Et donc, elle lui dit, « Arthus, ne parlez pas avec votre femme, la femme qui sera dans votre vie. Elle est timide et elle restera morte. » Par ailleurs, Perron ne raconte pas son passé elle-même. C'est Jeannette qui lui prête une histoire d'amour que rien ne va confirmer. Jeannette confirme, confisque la parole de Perron, pas à sa place pour ce qui est du récit de son aventure avant le mariage et pendant le mariage. Je l'ai dit à Perron. Perron, qui n'a le droit à aucun portrait dans le roman, dont le corps n'est jamais évoqué, si ce n'est pour dire sa soulure, reste sans voix. Entre le paragraphe 1 et le paragraphe 23, qui annonce sa mort, Jeannette prononce l'équivalent de 102 lignes dans l'édition en discours direct et 4 en discours indirect narrativisé. Donc Jeannette parle beaucoup, 106 lignes. La mère de Jeannette prononce 48 lignes. La mère de Perron, 12. Et la pauvre Perron, elle, n'articule que 5 lignes de discours direct. Et que sont ces 5 lignes ? Je ferai la volonté de ma mère. Donc Perron n'a pas le droit à la parole. Et ces brèves prises de paroles contrastent avec les longs discours de Jeannette. Perron est privée de voix, dès le début, par un artiste d'ailleurs, qui ne lui adresse pas la parole, il préfère s'adresser à ça. Jeannette, Perron, pardon, subit. Elle accepte d'entrer dans une logique marchande de la virginité. Elle explique qu'elle s'estime bien payée et elle sait finalement qu'elle n'a aucun prix. sans voix, sans prix. Sa mort est expédiée en deux mots. N'émeut personne. Et réjouis même Arthus. Perron était trépassée. Si on lutte Arthus, mais toi en jouant. Donc Perron n'étant rien la fille émancipée qui aurait été couchée avec un homme avant son mariage par amour, cette orpheline n'a pas le droit au rachat. Elle ne vaut rien. Alors que vierge, par intermédiaire du douère, elle aurait été estimée à 500. Par ailleurs, Jeannette n'est pas solidaire de Perron. Jeannette se contente d'utiliser Perron. Perron n'est en fait pas seulement victime du système patriarcal dont les maires, celles qui accusaient la sienne, ce sont les porte-parole. Elle est aussi le jeune. Si elle s'est habituée en apparence une sorte de solidarité féminine, il ne faut que de rétorer, pour convaincre sa vie, qui d'ailleurs ne s'y laisse pas prendre. Jeannette prend la place de Perron, ne la défendra plus, ne manifestera aucune pitié à son état. Plutôt qu'un discours de bonne foi marqué par la solidarité féminine, il me semble que la plaidoirie de Jeannette est à comprendre comme un discours masculin, celui de l'auteur, qui finit le discours féminin dans ce qu'il a de duplice et de pervers. La tirade de Jeannette, en fait, dénonce l'engin des filles et leur habilité à justifier même l'injustifiable. Et ce qui a pu nous apparaître par anachronisme solidarité féministe correspond plutôt à la mise en garde implicite d'un homme contre les femmes solidaires entre elles. Et dans cette perspective, la phrase de Jeannette, c'est une forte chose que de déstomper à femme ce qu'elle a compris. Cette phrase de Jeannette est moins un ultime argument à faveur de la libération des filles qu'une critique misogyne banale des femmes têtues. Perron est seule, dévalorisée, elle ne suscite pas la moindre pitié. Le jugement social prévoit incarné même par Jeannette, qui semblait en première lecture prendre la défense de Perron. Voilà pour le cas de Jeannette. Jeannette est-elle finalement une fille émancipée ? Jeannette est-elle vraiment une orpheline qui prendrait en charge son destin en décidant de coucher avec qui elle vit ? Elle décide de son corps, de sa virginité et elle semble échapper à la norme patriarcale relevée par la mère. Elle parle en son propre nom et même en nom du nôtre. Elle contribue à ce que la vérité soit révélée. Mais Mécote tient-elle finalement ? Elle libère Arthus d'un mariage français, mais elle ne connaît plus pas. Arthus écrisera Florence beaucoup plus tard. Et à aucun moment, Arthus n'aimait l'idée d'épouser Jeannette, ce premier amour avec qui il a touché. On est au début du roman, Arthus va repartir en aventure pour conquérir Florence et Jeannette va sortir de l'histoire. Par ailleurs, Jeannette ne saurait, quand elle manifeste son indépendance et la maîtrise de son corps, incarner une véritable liberté. Elle passe cette nuit de noces sous l'identité d'une autre, cachée. Son indépendance est justifiée par une reconfiguration féerine de son personnage d'orpheline. Lorsque demoiselle de l'étang, elle devient une sorte de dame du lac qui semble connaître l'avenir et le mariage d'Arthus. Donc, elle avance sous couverture. Tantôt elle est Perron, tantôt elle donne du lac, mais elle n'est jamais Jeannette. Sa parole qui se fait fi au grand dame de sa mère des normes sociales lorsqu'elle justifie l'attitude de Perron ne peut s'exprimer que parce qu'elle est peut-être faite en sauvager autre. C'est bien sa marginalité qui lui confirme une relative liberté. Et finalement, quelle sorte d'où elle ? Après le départ de Prévonne, elle est accueillite à la cour, prise en charge avec sa mère par la mère d'Arthus, qui ainsi a réussi ce que depuis le début la motive, en fait la mère d'Arthus, de garder son fils. Et du coup, elle fait venir Jeannette en se disant que si Jeannette est à la cour, ce fils restera à la cour auprès d'elle. En fait, la mère n'est plus mère que ceci. Finalement, Jeannette reste subsidiarisée. Certes, elle conserve le doigt, elle est sortie de la pauvreté. Mais elle de mère, elle demeure sous emprise féminine et doit même désormais supporter non pas une mère, la sienne, mais deux filles maternelles, la duchesse de sa propre mort. Désormais, elle ne prendra plus la parole et elle n'agira plus. Le paragraphe 23 annonce son avenir, son intégration sociale. Arthur lui fait épouser Gouverneau, son maître. Arthur arrange son mariage. Jeannette ne décide de rien. C'est Arthur qui va la marier à Gouverneau. On aurait pu imaginer qu'Arthus réponde. À aucun moment, cependant, il n'en a l'idée. À aucun moment, il ne se met à sa propre place. Six mois se passent cependant à la cour, avant qu'un songe prémonitoire attire Arthur en aventure et le fasse partir en Orient où il rencontrera sa future femme Florence. Et pendant ces six mois, que se passe-t-il pas ? On lui dit simplement, Arthur se jouait chacun jour avec Jeannette. Donc, il est à la cour, il se joue avec Jeannette. Le sens sexuel de se jouer, qui donne, est bien attesté. En fait, Arthur a fait de Jeannette sa maîtresse. Elle n'est plus qu'objet, son propre désir n'est plus mentionné, pas plus que sa parole. Si elle a donné l'impression de décider de son corps lors de la nuit de noces, il n'en est plus rien une fois qu'elle a joué son rôle d'initiatrice et de libératrice d'un mariage forcé. Quand Arthur part, Jeannette est bien renvoyée à son état antérieur d'orphelinie. Arthur ne l'a même pas prévu de son départ, et elle est informée par les rumeurs qui circulent au palais. Et elle éprouve une vive douleur, marquée par des peurs et un évanouissement. « Ah, Arthur, à cette journée de vie, perdra cette orphelinie, son seigneur, son beau-père. Arthur, d'où à nous, accumuleras-tu ? » etc. Jeannette ne dit plus « je », elle parle d'elle-même à la troisième personne. Elle n'est plus qu'une malheureuse orphelinie. La relation entre Arthur et Jeannette n'est en rien courtoise. Elle relève ici clairement des amours ancillaires si fréquents au Moyen-Âge et inégalitaires, inversant la relation idéale de la courtoise. Si Arthur a avoué à Gouverneau qu'il n'aime jamais, il n'a jamais été dit que celle-ci l'aimait. Ses sentiments n'ont aucune importance. Le chevalier semble n'avoir jamais eu besoin qu'elle explique ses sentiments. Son désir a lui. Pour Jeannette, par la suite, Arthur ne sera plus qu'un seigneur, un père, un ami. Et elle, elle sera une fille telle qu'il n'est pas particulièrement valorisante quand il ne désigne pas la parentalité et il nous éloigne bien de la courtoisie. Elle est désignée comme fille au paragraphe 8-5. Le brouillage s'émentique autour de filles. Pour une Jeannette dont la faiblesse n'est plus avoir de père, entre filles qui désignent le lien parenté et filles qui renvoient souvent à un statut social dévalorisé, la sermante, la prostituée est cruelle. La relation entre Arthus et Jeannette est passée dès les débuts, sous le signe du risque de vilainie, comme l'ont bien vu le maître et la duchesse. Et finalement, Jeannette n'échappe pas à son destin d'orphelerie et elle devient une fille, c'est-à-dire la maîtresse d'Arthus. Enrichie, certes, mais soumise aux décisions du jeune homme qui ne l'épousera jamais. On ne la retrouve que lorsqu'Arthus revient en Bretagne chercher du renfort, trouver des Florence en guerre contre l'enfant d'Inde. Les retrouvals du fils avec son père et sa mère sont émouvantes. Et ce n'est que dans un deuxième temps qu'arrive Jeannette, comme s'il retrouvait Jeannette pour Arthus. Ce n'était pas très important. Le texte mentionne cependant que Arthus, retrouvant Jeannette après cette longue séparation, n'est pas loin de retomber dans son premier désir. Le texte dit Adon l'a pris Arthus entre ses bras, s'il se coucha Jeannette dans son giron et la regardait Arthus pleurer. Et à ce qu'il était élu de pleurer, il ne se put tenir de pleurer, car il aimait tant la fille qu'à bien peu qu'il ne se repentait de Florence qui l'avait fiancé. Le désir érotique pour Jeannette, qui n'est toujours plus fille ni la moiselle, perdue. Le contact physique, les larmes, rallument le désir d'Arthus. Heureusement, le claire Etienne et Philippe ainsi que Florence se méfient de Jeannette et c'est Florence qui va se dépêcher de la marier avec Gouverneau pour que la jolie Jeannette ne risque pas de s'y tenir Arthus à nouveau. Florence peut agir, elle peut marier Jeannette, mais Jeannette ne peut que rêver. Quand elle imagine, pour libérer finalement sa souffrance, quand elle imagine que Florence a 80 ans et qu'elle élève et qu'elle ne peut pas épouser Arthus. Jeannette doit masquer ses sentiments et finalement elle doit accepter de faire l'éloge de Florence et déposer le mari qu'on lui impose. Finalement, Jeannette est présentée, elle n'a aucune initiative. Contrairement à ce qui a été annoncé au début du roman, ce n'est pas tout ce qui marie Jeannette mais Florence qui décide de son sang sans lui demander son mari. Et si Gouverneau exprime des remerciements pour le mariage qui lui est proposé, à aucun moment Jeannette n'ouvre sa bouche ni pour dire qu'elle est d'accord ni pour dire qu'elle est heureuse. Plus jamais on ne l'entend. Finalement, l'orpheline n'a pas réussi à devenir autre chose qu'une maîtresse et la solidarité féminine qu'elle avait invoquée ne joue plus guère. Elle a utilisé Péron et pris sa place. De même, Florence dispose d'elle et prend la place dont elle a pu rêver. On le voit, même si les deux orphelines que sont Péron et Jeannette peuvent donner l'impression de disposer de leur corps car elles couchent avec qui elles veulent une fois dans leur vie. Finalement, le récit ne confirme pas sa lecture et tout tourne autour d'Arthius, à qui on a invité un mariage forcé. Pourtant, Arthius est-il vraiment maître de son destin ? Finalement, le destin d'Arthius est décidé par la fée proserpine et finalement, Arthius ne se regarde un genre de sa propre histoire. Il est comme tout personnage, in fine soumis à l'auteur. Cependant, avant d'arriver à ce mariage, Arthius rencontre deux orphelines que je vais évoquer de très rapidement. Deux autres orphelines, Aélisse et Blanchefeur. Après avoir quitté la Bretagne, le jeune homme connaît des aventures qualifiantes, remporte le combat et aide deux orphelines. En fait, son chemin est semé d'orphelines. Après le tournoi de Vienne, il croise Aélisse, la fille d'un comble, convoitée par un méchant duc, le duc d'orgueil, Malacan. Le père de la demoiselle a refusé le mariage, mais le duc d'orgueil fait assassiner le père et devant le refus de la mère de céder la fille ou d'acier la cité. Arthius, informé, vint le félon et donne la demoiselle orpheline, son père est assassiné, à son cousin et compagnon Hector. Même si l'issue semble heureuse, la demoiselle orpheline à aucun moment n'a donné son avis. Sa mère l'a promis à Arthius et sa mère rêve qu'elle épouse à Arthius puisque c'est lui qui la libère. Mais en fait, Arthius dit « non, non, je ne l'épouse pas, c'est Hector mon cousin qui va l'épouser ». Donc, clairement, ici, on a une orpheline qui, comme Jeannette, sert Arthius. Elle lui permet de révéler son courage, sa largesse et de confirmer son héroïsme. Quoique bien mariée et en sécurité, elle est instrumentalisée et vient compenser l'avance d'Alargis. De même pour Blanche pleure, je ne vais pas épiloguer, mais c'est une orpheline dont le père a été dévoré par un monstre. Arthius tue ce monstre et on pourrait imaginer qu'il épouse la demoiselle, mais en fait, non, ce n'est pas le cas. On ne sait pas qui elle épouse. Et enfin, ce combat contre le monstre sert les amours d'Arthius et Florence puisque la tête du monstre apportée à Florence, comme sur la miniature qui figure ici, eh bien, renforce l'amour de Florence pour Arthius. Finalement, Blanche-Fleur, comme Aélisse, comme Jeannette, comme Péronne, ne sont là que pour préparer et aider le héros à être les plus valeureux et expérimentés de Florence. Alors, conclusion. Ces orphelines, personnages secondaires, par opposition aux personnages de premier plan que se marquent de Florence, auraient pu, en l'absence de pères qui contraignent leur volonté, manifester une indépendance qui, même si ce n'était que sur le mode de la fiction, aurait témoigné d'une agentivité féminine contregarant au moins partiellement la représentation d'un Moyen Âge mettant les femmes sous la tête. Si le texte, dans le cas de Janelle en particulier, semble laisser entendre un discours féminin qu'on serait plutôt tenté de qualifier de pro-féminin, l'auteur étant un homme, une analyse plus précise suggère qu'il s'agit d'une lecture orientée par nos représentations anachroniques. Pas de compassion pour les orphelines libérées par l'indépendance et de véritable agentivité non plus par votre texte. Ces orphelines, personnages secondaires, méritent d'être comparées à Florence et Marguerite, orphelines elles aussi, mais très riches, et qui sont des personnages du premier plan. Une autre étude que j'ai menée pour les mélanges Yasmina Ferriansen, une référence ici, combinée à l'étude que je viens de vous présenter, amène en conclusion à considérer finalement trois niveaux d'orphaineté, c'est-à-dire de qualité et d'orpheline. Alors, il y a d'abord jamais des pérennes qui cumulent les fragilités. Là, on retrouve l'approche intercessionnelle. Personnages secondaires, elles sont orphelines et ne sont pas riches. Le texte ne leur accorde aucune terre. Elles dépendent complètement d'Arthus, et cette dépendance par rapport aux hommes se lie dans leurs noms, formés sur une base masculine suffixée. Jean ou Jeannette, Pierre ou Péron. Ça, c'est le premier plan. Deuxième cas. Aïlis et Blanche-Fleur sont aussi des orphelies de second plan, mais elles sont associées à une terre dont elles héritent, ce qui leur assure finalement une relative indépendance et leur permet de vivre ensuite leur vie sans Arthus, ce qui les contraint à sortir du récit, mais leur évite l'alternative que constitue la mort de Péron ou la soumission dans le contenu de l'âge pour Jeannette. Aïlis et Blanche-Fleur portent des noms qui ne sont pas formés sous des noms masculins, ce qui suggère leur relative autonomie par opposition à Jeannette de Péron. Et puis, troisième niveau. Florence et Marguerite, riches héritières, personnages de premier plan qui épousent les protagonistes que sont Arthus et Etienne, semblent maîtresses de leur destin et ont en partage un accès au savoir. Cependant, il reste à questionner, et c'est ce que j'ai fait dans le critique des mélanges Yasmina Föhr-Yanssen, leur argentivité, finalement, reste limité. En définitive, l'impression d'un roman où les orphelines seraient maîtresses de leur destin est contredit. Qu'il s'agisse des personnages secondaires ou des personnages de premier plan, il faut se garder de toute anachronisme. Je vous remercie. Merci. Merci, Christouille, de faire confiance. Comment on a fait la question ? Je ne sais pas si vous avez une question à poser. Il y a eu le soir. Ah non, ok, d'accord. Il y a un thé en train. Non, c'est un peu le soir. Quels sont tes questions ? Quels sont tes suggestions ? Moi, un sujet qui m'intéresse toujours à tous, c'est la diffusion des œuvres et le public. À l'époque, quelle était la diffusion de ces œuvres ? Et quelle était publique ? Je pose la question à vous. Pour le roman de silence ? Dans l'éducatif. Oui, oui. Dans le roman de silence, on n'a qu'un seul manuscrit. Donc, on ne connaît absolument pas la diffusion des circonstances de l'écriture. Ce dont on est sûr, c'est que c'est un texte qui a été d'une part écrit et ensuite copié dans le nord-est de la France. Mais on n'a aucune trace, aucune mention de ce texte qui a été copié dans un petit cahier. Le manuscrit dans lequel il se trouve, en fait, est une collation de cahiers différents. Le nom de silence n'est jamais mentionné que ce soit. Le nom d'être est de Cornouin n'est jamais mentionné que ce soit. Il n'a pas connu au problème. Absolument. Et actrice de Cornouin, dans la mesure où le roman de silence se focalise sur l'histoire de Fénus, de Cornouin, puis de silence de Cornouin. Et là, on sait que c'est un pseudon. Donc, moi, je n'ai pas de réponse. Alors, Arthus, en revanche, a été longtemps ignoré par les musulistes. Mais au Moyen-Âge, c'est un texte. Après 1300, on date la proximité de sa composition. Donc, il y a beaucoup de circuler. On en a 14 manuscrits. On a des allusions à Arthus de Gothaille. Le nom d'Arthus. Le nom d'Arthus. Le nom d'Arthus dans un certain nombre de textes. Le nom d'Arthus, par exemple. Il y a eu de très nombreuses éditions à la Renaissance. Et c'est le nom d'Arthus les plus édités à Renaissance. Et il sera encore connu au 17ème, 18ème des séances. Il l'inspire en particulier à l'étrangerie. Il a été traduit au Moyen-Âge au 17ème siècle. Il a inspiré, c'est-à-dire de Spencer, et une saga Norroise. Donc, c'est vraiment un texte méconnu pendant longtemps. Et il faut circuler. Donc, c'était écrit pour les gens de la Cour ? Oui, il a été écrit pour la Cour de Bretagne. Et il a circulé à la Cour de France, à la Cour de Bocoye. C'est pour l'entrée des manuscrits. Et comment explique-tu plutôt cette prédilection pour les orphelines d'Arthus de Bretagne, qui m'avait complètement échappé, mais qui est quand même étonnant. Parce que, qu'elle le soit, en plus, ce soit mentionné. C'est très bizarre, cette ration. Moi, je pense que ça me tient à l'auteur. Enfin, je pense que ça me tient à l'auteur. Je crois, à trouver dans le contexte sub-politique dans lequel, au moins, on a été occupé à la Cour de Bretagne, une situation équivalente. C'est un roman qui accorde une place très importante aux personnages, des personnages féminins, qui sont doublés. Le monde est doté de caractères propres. Je crois que ça constitue l'originalité de ce texte, qui opère, finalement, la bascule à un roman arturien, vers le roman où on avait... C'est un roman qui correspond à une réorientation du roman de chevalerie, vers le roman de ces dernières années. Je pense que c'est vraiment un texte de transition. Ce que je trouve très intéressant, c'est ce nuance sur le terme hors-terre. Oui. Et justement, par rapport à la conférence de Tami, c'est le rapport des nuances de sa condition d'hortelisme, peut-être, des agences de parole. Parole de silence, la proportion que tu as très mesurée, en raison de leur développement et du jeu, du rôle qu'ils tiennent dans le développement du genre, en fait. C'est ça. Ce sont des femmes au service bureau. Et en fait, j'avais fait une conférence il y a déjà quelques-uns, qui s'appelle « Femmes dans la littérature de Grignonne » sur un autre roman paradis, qui s'appelle « Persévorelle », dans lequel j'avais eu l'impression de trouver des femmes féministes. Et en fait, en regardant de près le texte, ces femmes qui avaient l'air de se constituer en corporation, en groupe pour lutter contre des hommes prédateurs, dans la vie « Forêt Sauvage », en fait, si on regarde le texte de près, la lecture contemporaine ne fonctionne pas vraiment. Est-ce qu'il s'est inspiré ou ça peut même briser le stéréotype que la femme est toujours un personnage secondaire, se déclosé, vachement souhaité, désiré, c'est dominat, etc. En quelque sorte, cela a avancé, cela a revient notre attention sur les nuances des personnalités. C'est-à-dire qu'il y a une question ? Et d'autres questions ? Moi, j'ai vu dans un moment, chez Strauss, qu'il y a toute une partie sur le rythme et sur le silence, c'est vraiment un peu comme l'ouverture, et en particulier, j'imagine que chez les femmes aussi, c'est vraiment plus comme l'ouverture. Alors, je m'interroge, par rapport au personnage de Perron, si elle est silencieuse, pourquoi elle est... Je ne sais pas, j'ai l'exilie, non ? Et pourquoi Janet utilise la parole comme la ruse, la parole perverse, elle reste ? Je pense qu'il y a plusieurs semblances. et le silence de Perron, c'est une privation de parole. Ce n'est pas un silence... comme le silence des mystiques parisiennes. Donc, c'est une contrainte, c'est une privation de parole. Et, en fait, ce que vous dites, vous revient dans les représentations de Perron, puisque je n'ai jamais la parole congénieuse, silencieuse, qu'on pourrait l'utiliser. Je ne sais pas. Parleuse, en fait. Et Fabio ? Donc, nous faisons une pause, et nous revenons, parce que nous avons écouté les dames courtoises, et tout de suite, il y aura le chevalier, courtois, la playon, courageux, qui vont nous parler, qui vont, en quelque sorte, tout de suite, où je voudrais,